Bonjour à tous, comment allez-vous ? J'espère que ça va pour vous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo brocante, les filles. J'ai trouvé pas mal de choses, là je rentre tout juste. Donc je vais vous partager ce que j'ai trouvé, il y a pas mal de choses. Donc la durée de cette vidéo va être un petit peu plus longue que d'habitude. Donc préparez-vous, installez-vous confortablement. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai trouvé, pas très cher. J'ai fait pas mal de belles trouvailles, là. Et aussi, je vais vous partager un petit peu les meubles de récup que j'ai trouvés. Et vous voyez que ma chambre est en train de changer au niveau de la déco. Enfin, j'essaye plus ou moins de modifier un petit peu, de remettre des petits coups de peinture par-ci par-là. Donc là, je vais vous partager tout de suite. Alors, je vais vous montrer ce petit meuble. Ce petit meuble que j'ai trouvé en récup. Je l'ai repeint. Bon, il était de couleur gris, un peu comme la tête de lit que j'ai. Et puis, il y avait des petites bordures comme ça, rouges. Mais là, je l'ai repeint. Bon, j'ai mis qu'une première couche. Bon, je vais peut-être remettre une deuxième couche de peinture. C'est pas encore définitif, là, comme vous le voyez. Mais voilà ce que j'ai trouvé comme petit meuble de récup. Enfin, c'est une voisine, là, qui habite dans la résidence et qui me l'a donnée parce qu'elle déménage. Donc voilà, hier, elle est venue frapper à ma porte. Et comme elle sait que j'adore les meubles de récup, hein, pour les retaper, les redonner une seconde vie. Mais voilà, elle m'a laissé cette très belle table de chevet. Je l'ai adorée. Donc voilà, je vous montre, hein. Voilà la pépite, les filles, hein. J'ai repeint. Voilà, bon, vous connaissez ma chambre. Il y a toujours le petit doudou de Tom qui est là. Mon lit n'est pas super bien fait. Puis de l'autre côté, vous avez toujours l'autre table de nuit aussi, hein, d'un style rétro-vintage que j'avais récupéré. Voilà pour ça. Et puis là, comme vous voyez, hein, je rentre tout jeu. Je vais vous détailler mon look juste après. Ensuite, comme meuble de récup, bon, là, on arrive dans la chambre de Tom. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai trouvé aussi comme meuble de récup que, bon, je les ai trouvés. Alors qu'un voisin allait les, ben, les jeter aux encombrants. Donc j'ai trouvé qu'ils étaient encore en très bon état. Donc je les ai récupérés. Donc là, vous êtes dans la chambre de Tom de mon petit loulou. Ne faites pas attention parce que là, j'ai enlevé tout le linge de lit. Enfin, je suis en train de tout relaver. Bref, bon, là, son lit, comme vous voyez, vous allez voir juste le matelas, sans vous de quoi être rien. Enfin, il y a tout qui est sur son lit, là, qui doit être rangé, en fait. Donc voilà, je voulais vous partager cette petite table de chevet également que j'ai trouvée. Et voilà, aux encombrants, bien évidemment, j'ai l'intention de, ben, de la retaper un petit peu, de la repeindre, forcément, de la relooker. Vous voyez, elle a quelques défauts, hein. Mais elle est encore en état impeccable. Donc j'ai rangé deux, trois bricoles dedans. Et j'ai aussi trouvé ça en brocante, regardez. Donc pour l'instant, j'ai mis là. Bon, il y a des petits trucs dedans. Ça aussi, j'ai trouvé en brocante. Ça aussi, donc ça, je vais peut-être le laisser à Tom. Voilà pour ça, avec deux tiroirs, comme vous voyez, des grands tiroirs. Donc voilà pour cette table de chevet, hein, qui existe en, vous voyez, qui vient en lot de deux, comme ça, voilà. Donc je vous montre vite fait l'autre qui est juste là. Voilà pour cette petite trouvaille, en fait, je ne sais pas si, comment vous allez voir, là, les petites tables. Mais voilà, je vous montre un peu de près comment elles sont, hein. Elles sont encore en super bon état. Donc là, je vais les restyler. Et puis, ben, ça, c'est des petites lampes que j'avais achetées chez Action, hein, ça fait un petit moment. Donc là, je suis en train de refaire toute la chambre de Tom, hein. Et bientôt, Tom aura une nouvelle chambre. Donc là, on se dirige maintenant dans ma salle de bain, les filles. Bon, ne faites pas attention parce qu'il y a encore, il y a encore de la peinture. Il y a encore pas mal de choses que je dois modifier. Ouh, je suis soufflée, là. Ouh là là. Donc là, je voulais vous montrer vite fait ce petit meuble que j'ai récupéré également. Vous voyez, bon, à ce niveau-là, la peinture n'est pas encore faite. Bon, je ne suis pas encore terminée. Donc là, il faut que je continue tout ce côté. Depuis que je suis partie à La Réunion, les filles, je n'ai pas eu le temps de m'occuper de ça. Donc, j'ai des trous à boucher, vous voyez, mettre du bouche-trou, tout repeint. Bon, je vais tout repeindre en blanc, bien évidemment. Mais là, je voulais vous partager ce petit meuble. Style console, comme ça, étagère, hein. Avec plusieurs compartiments. Bon, ça, c'est un des bacs que j'avais déjà à l'origine. C'est un des bacs que j'ai eus chez Action. Et bon, là, c'est tout. C'est tout ce qui est... Là-dedans, j'ai toutes mes palettes. Là-dedans, c'est tout ce qui est gel douche. Là-dedans, vous avez tout mon make-up. Quand je dois me préparer, comme ça, le matin, tout mon make-up est à portée de main dans ce petit panier. Bon, là, je ne sais pas, il ne se ferme pas correctement. Ensuite, là, j'ai décidé de mettre tout ce qui est produit pour cheveux, soins capillaires. Et là-dessous, vous avez tout ce qui est shampoing également. Mais voilà pour le petit meuble que je voulais vous partager, que j'ai trouvé vraiment encore en bon état. Bon, sauf qu'il y a, vous voyez, il y a encore des défauts. Mais j'ai l'intention de bien le poncer, de le repeindre. Et de le repeindre en blanc. Je ne sais pas, on verra bien. Mais il va changer de couleur, les filles. Voilà pour ce petit meuble pour lequel je n'ai rien payé. Vous voyez, qui est très, très pratique et qui va me dépanner en attendant que je trouve un autre meuble. Voilà. Et puis, bon, ici, je vais essayer de retourner la caméra, si j'y arrive. Donc là, vous avez ce petit meuble que je vous avais partagé, qui vient de Ikea. Enfin, c'est un petit meuble où je range tout mon skincare, enfin, tous mes produits de beauté, tous les cosmétiques. C'est ici que je me filme, quand je vous partage mes routines de skincare du soir ou comme de, hein, ou qu'importe. Donc, c'est ici que je me prépare le matin. Voilà, ce qu'il y a comme déco. Bon, voilà, j'ai accroché ce petit miroir, là, comme vous voyez. C'est un miroir que j'avais trouvé chez Action. Voilà, je vous montre, bon, voilà ce que j'ai mis. Et puis, j'ai trouvé ça aussi, là, comme déco à la brocante, ce petit verre, là, hein, et avec les petites roses. Donc, voilà, je trouvais ça sympa de le mettre comme ça en déco. Enfin, j'ai trouvé ça quand même pas mal. Bon, le mur, comme vous voyez, il n'est pas encore bien repeint. Il va y avoir des changements. Et puis, qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre ? J'ai trouvé ça aussi, ce petit bougeoir, comme ça. Voilà, un photophore, on va dire. Il est encore en bon état. Bon, là, j'ai mis mes petites boucles dorées, comme ça, vite. Il est fait dedans. Ça fait quand même sympa, comme déco, comme ça, dans une salle de bain. Et puis, voilà, pour la petite déco du jour. Et puis, là, comme parfum, aujourd'hui, j'ai ressorti La Vie est Belle. Cette eau de toilette florale, elle est plus légère que la version originale de ce parfum de l'encomme. Donc, voilà ce que je porte aujourd'hui. Il est très frais. Il sent super bon. Il est plus léger. Donc, ça monte moins à la tête. Qui ne porte pas ce parfum ? Enfin, moi, je le remets beaucoup en ce moment. Je l'ai ressorti. Voilà. Après, c'est des petits parfums que tout le monde a. Enfin, on reconnaît tout de suite. Quand quelqu'un met... La Vie est Belle, hein, de l'encomme. Donc, voilà ce que je porte. Et puis, on va bifurquer... Attends, sur moi. Là, là. Oui, il y a encore de la peinture. Donc, là, on revient sur moi. Et là, je vais vous montrer ce côté-là. Dans la caméra. Voilà. Alors, là, je voulais vous partager... En fait, j'en ai trouvé trois comme ça. Hier, également, en récup. Enfin, la personne qui avait déposé les tables de chevet, là, qui était dans la chambre de... Que j'ai mise dans la chambre de Tom. Elle a également déposé ça aux encombrants. Donc, j'ai récupéré. C'était encore très bon état. Bon, pour l'instant, c'est encore en bois brut comme ça. Mais j'aime bien. J'avoue que, bon... Sur le mur blanc, comme ça, je trouve que ça va. Voilà pour ce petit meuble étagère, comme ça. Qui est très pratique, très sympa. Très facile à accrocher. Enfin, je n'ai pas eu de mal à le faire. C'est moi qui l'ai fait toute seule. Donc, voilà. C'est là où je range tous mes produits skincare, le soir, comme ça. Près du lavabo. Enfin, vous voyez les tuyaux qui sont en par an. C'est moi, je suis là. Et puis là, ici, voilà ma petite déco. Vous avez ma cabine de douche juste à côté. Et puis, voilà. Ces petits cadres-là, je les avais achetés. Je les avais achetés également chez Action. C'est juste pour vous montrer comme ça, vite fait, ces petits cadres-là que j'avais bien aimés. Voilà. J'ai mis ça comme ça. Et puis là, vous voyez, rien d'exceptionnel. Ce petit meuble que j'avais déjà depuis très longtemps, il vient de se discount. Puis voilà, comment est ma petite taille de bain. Il y a toujours une petite serviette comme ça que je laisse pour les inviter. Il faut se laver les mains. Puis, il y a ce petit coquillage qui vient de la Réunion. Voilà ce que j'ai ramené de la plage, de étansaler les bains. Vous avez vu ce corail, comment il est magnifique. Voilà. Et puis là, j'ai accroché une espèce de truc comme ça. Mais c'est bon, je vais peut-être changer les petits clous là, parce que c'est trop voyant. Puis là, ici, vous avez ce petit meuble avec tout. Ce petit, cette petite, on va dire, étagère que j'ai trouvé également chez Action, qui me sert pour, vous voyez, pour ranger mes petits vernis. Voilà, pour ce petit partage que je voulais rapidement vous montrer. On va retourner la caméra. Voilà, les filles ! Bon, écoutez, on va changer de direction. Maintenant, je vais vous partager autre chose. Vite fait, là, on s'avance dans le couloir. Vite fait. En fait, là, on arrive, on se dirige. Enfin, c'est mon grand couloir qui se trouve dès l'entrée, dès mon entrée. Donc là, hier, je suis tombée sur ce cadre également. J'ai adoré. Enfin, ça m'a fait penser à l'esprit Ralph Lauren, vous voyez. Sur les t-shirts Ralph Lauren, là. Les joueurs de bolo, là, vous voyez, regardez ça. Donc, j'ai bien aimé ce cadre avec cette photo, enfin, cet esprit. Ça me rappelle l'Angleterre et moi qui adore l'Angleterre. Donc, voilà, j'ai également trouvé ce cadre aux encombrants. Je l'ai mis là et il était encore en très bon état. Et puis, qu'est-ce que j'allais vous partager ? Bon, on arrive du côté de ma cuisine, vite fait. Alors là, voilà le deuxième, la deuxième petite étagère que j'ai également trouvé en récup. Bon, vous voyez, il y a encore de la peinture que je dois faire. Il y aura du changement, voilà, pour ce petit meuble, là, que j'ai trouvé. Voilà, je vous montre rapidement. Voilà, c'est jamais comme déco, hein, pour l'instant. Ici, c'est un petit meuble dont je vais me servir pour mettre un petit étagère comme ça. Et puis, ça, vous voyez, voilà. Et ça m'a rien coûté, les filles. Et puis là, vous voyez, mon buffet, tout ça. Donc là, je vais essayer de pivoter comme ça. Et maintenant, on va se diriger dans mon séjour, la pièce où je me filme d'habitude. Donc là, je voulais vous montrer, je vais retourner la caméra, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé comme nouveau meuble. Là, vous allez être choqués, les filles. Je n'ai rien payé pour ça, hein. Enfin, c'est le voisin, là, qui... Enfin, qui le donnait. Donc, je l'ai récupéré comme il déménage. Donc, je me suis dit, allez, viens par ici. Je trouvais que c'était assez sympa. Donc, voilà, je vais vous montrer. Je retourne la caméra. Alors, voilà, les filles. Ce que j'ai trouvé. Enfin, il s'agit d'un... D'un petit canapé lit comme ça. Enfin, c'est style clic-clac, hein. Enfin, ça se déplie complètement. Enfin, il y a un matelas complètement que vous pouvez déplier. Voilà. Comment il est ? Tout en bois. Enfin, j'ai bien aimé... J'ai bien aimé le côté, vous voyez, tout le bois. Bon, là, pour l'instant, je l'ai recouvert d'un petit plaid comme ça. Comme ça, en le temps de trouver autre chose, hein, pour mettre... Pour que ça passe mieux. Mais voilà, le petit meuble que j'ai trouvé également hier. Donc, voilà. Je n'ai rien payé pour ça. Bon, il y a ce radiateur, là, qui va partir. Je pense que je vais le donner, hein, que je ne vais pas le garder. Puis là, vous voyez King, hein, toujours, qui pousse. Puis voilà, pour mon petit coin séjour, hein, que vous reconnaissez certainement. Voilà, comme on dit, je fais toujours les fils. Enfin, il faut que je trouve une solution pour ça. Et puis, ce meuble, là, que... Excusez-moi, j'ai mis ma main devant la caméra. Ce meuble que vous connaissez déjà, hein, voilà. Voilà pour le petit coin séjour, hein. Bon, qui compte maintenant, ce petit meuble... Enfin, ce petit, euh, ouais, canapé façon clic-clac. Voilà. Ce que j'ai trouvé quand même sympa, avec l'autre canapé en face. Voilà, je trouvais que c'était pas mal. Donc, on va pour la caméra. On revient sur moi, les filles ! Mathilda va vous détailler son look, évidemment. Ah oui, je voulais vous montrer... Je voulais vous montrer ma plante, là. Attendez, je vais essayer de... Vous voyez, là, j'ai accroché le... J'ai accroché mon... Mon abat-jour, là, qui venait de chez Zimane. J'en ai mis un ici. Et j'ai essayé de pivoter. Vous voyez, il y a la peinture à faire. Et j'en ai mis un juste ici. Comme vous le voyez. Enfin, ça fait une super lumière, hein, le soir. Voilà, vous allez pas voir grand-chose, mais voilà. Pour ces petits abat-jour que j'avais achetés pas très chers... Euh... Euh... Chez Zimane. Ensuite, là, je vais vous montrer vite fait... Bon, là, c'est un miroir indien, comme ça. Hein, qui pèse 2 tonnes. Que j'ai mis 2 heures accrochées, hein. Vous voyez, regardez le style de miroir que j'ai dans mon couloir. Ensuite, ici, il y aura un meuble... Un meuble console en tech que je vais acheter. Ça, c'est discount. Enfin, j'aimerais bien mettre un meuble comme ça, juste en dessous. Voilà. Bon, ce... Très beau miroir, également, que j'ai chiné, hein, que j'ai trouvé... Voilà. En chinant, tout simplement. Vous savez que j'adore la récup. Puis là, vous voyez mon tableau, là, que j'avais acheté chez Action. Et qu'est-ce que j'allais vous montrer ? Ah oui, c'était ma plante. Donc là, je vais retourner. Regardez la plante. Alors, cette plante-là, c'est mon voisin qui s'en est occupé, hein. Enfin, juste... Juste avant que je parte de La Réunion. Enfin, c'était vraiment un petit pouce comme ça qu'il y avait. Et puis, voilà, au bout de six mois, voilà. Voilà ! La paye payée. Puis là, c'est mon petit coin... Un... Box, Internet... Enfin, mon petit coin multimédia, Wi-Fi, etc. Voilà. Et ce meuble, également, que j'avais acheté... Que j'avais acheté à l'Apsa de Lens, hein. Que j'ai eu même pas pour... Je crois qu'il était à 5 euros, celui-là. Un super meuble, là, j'ai adoré. Style baroque. J'ai adoré les détails de ce meuble. Tout en marbre, hein. Enfin, il y a de la poussière. Et puis, j'ai eu aussi ce petit cartable en cuir, hein. Là, où je range tous mes papiers. Tout ce qui est facture, qui tente de loyer. Enfin, tout ça. Tout est là-dedans. Enfin, tous mes papiers, en général. Voilà pour ça. Ben, écoutez. Voilà, les filles. Bon, on va se diriger vers la chambre. Je pense que j'ai rien oublié, là, de vous partager. Ah oui. Ah oui, j'ai complètement oublié. Je voulais vous montrer. J'ai mis ça dans mes toilettes, là. Voilà, j'ai mis un miroir comme ça, qui vient de La Réunion. Enfin, ce miroir-là, je l'avais ramené depuis que j'étais à La Réunion. En 2019, quand j'y étais retournée. Donc, ce miroir, voilà, je l'ai mis dans mes toilettes, comme ça. Bon, il n'y a rien de glamour. Oui, ça, c'est du papier peint. Je ne sais pas si je vais enlever tout ça par la suite. Mais, pour l'instant, il est comme ça. Je laisse comme ça. Et puis, juste ici, je vais vous donner une petite astuce. Alors, regardez dans quoi je range mes rouleaux de papier toilette. Voilà, j'avais acheté cette espèce de grand vase, comme ça. Vous voyez ? Regardez comment il est. Ne faites pas attention, parce que derrière, il y a quand même des trucs que je dois encore... Enfin, je vais peut-être détablisser tout ça et remettre un coup de blanc, tout simplement. Donc là, je vous parlais de cette petite étagère que j'ai mise, comme ça, en déco, avec ce petit cadre que j'avais également acheté chez Action. Vous voyez, c'est très simple. Voilà, pour la petite déco murale, là, que je voulais vous partager, que j'ai fixée, là, hier. Voilà. Voilà pour les toilettes de Mathilda. Puis, en haut, comme ça, j'ai mis une loupiote, comme ça, style un lampion, comme ça, chinois. Donc, on va retourner, on revient sur moi, on se dirige dans ma chambre, les filles que vous connaissez déjà. Donc, là, je vais fermer la porte. J'ai complètement oublié d'éteindre la lumière dans les toilettes et dans la salle de bain. Voilà, les filles. Puis, la chambre de Tom. Bon, là, je la laisse un petit peu aérée. Et j'ai trouvé un super vélo, là, pour Tom. Un vélo between, là, que j'ai laissé à mon voisin pour qu'il retape un petit peu. Donc, voilà, j'arrive. Voilà, j'arrive dans ma chambre. Donc, je vais vous partager un petit peu ce que j'ai trouvé en brocante. Ah oui, j'ai oublié de vous partager ça. Donc, là, je vais essayer de vous montrer. Alors, je vais retourner la caméra. Faites pas attention à tout ce qu'il y a par terre. Mais bon, là, c'est tout ce que j'ai trouvé en brocante. C'est pour ça qu'il y a pas mal de choses qui traînent. Donc, là, je retourne la caméra. Regardez la chaise que j'ai trouvée également en récup, les filles. Regardez ça. Regardez la pépite. Ça m'a rien coûté. Enfin, c'est la personne hier, là, qui est en train de, voilà, de vider son appartement. Et puis, enfin, qui mettait des meubles aux encombrants. Et j'ai complètement flashé sur cette chaise. Regardez ça. Oh ! Voilà, superbe chaise. Et puis, là, j'ai cette boîte à chapeau, vous voyez. Puis mon petit ventilo, tout ça. Donc, voilà, c'est là-dessus que je vais déposer ma caméra. Donc, je vais retenir la caméra. Je vais prendre ça pour que je puisse poser ma caméra vite fait. Voilà, les filles, pour les petits partages. De meubles, récup. Vous voyez, avec pas grand-chose, on peut meubler sa maison. Enfin, moi, j'adore le concept de meubles de récup. Enfin, j'ai pas honte, hein, même, de récupérer des meubles dans la rue, de les retaper pour leur donner une seconde vie. Enfin, j'adore ça. Vous me connaissez. Je suis la reine de la récup. Mais avant de vous partager tout ce que j'ai trouvé en brocante cette fois-ci, j'en ai eu pour même pas, allez, 50 euros où j'avais ce budget, hein, quand j'ai fait la brocante. Donc, voilà, j'ai trouvé des petites choses assez sympas. Donc, je vais vous montrer ça vite fait. Mais avant toute chose, je vais vous partager le look du jour. Et là, je pense que, hein, je n'ai pas besoin de vous préciser d'où viennent mes vêtements. De dingue fringues, comme toujours. Alors là, on est sur ce très beau fumetier que je vous avais partagé, hein, dans un hall friperie, là, tout récent. Voilà, je voulais vous montrer vraiment, hein, ben, ce qu'il donnait une fois porté. Ben, voilà, les filles. Regardez-moi ça. Regardez-moi la beauté de ce chemisier. Je l'ai payé à 4,50 euros. Regardez un petit peu la finesse, le raffinement de ce chemisier, le détail des, enfin, de cette, on dirait de la dentelle, hein. C'est magnifique. Là, on est sur un très, très beau chemisier, très belle qualité. Bon, après, je ne sais pas s'il y a une étiquette. Je ne sais pas vraiment. Je ne sais plus de quelle marque il est ce chemisier. Mais je soupçonne que ça vienne de sites comme Shein ou AliExpress, peut-être, je n'en sais rien. Mais on dirait ce style de blouse, hein, qu'on trouve en général. Sur, sur les plateformes telles de vente en ligne comme AliExpress ou Shein, hein. Enfin, les sites chinois. Mais voilà pour cette, la très belle qualité de ce chemisier que je voulais vous partager. Et puis, ben, écoutez, là, j'ai décidé de le styler. Je vais essayer de relever le mot de caméra. Voilà ce que je porte, hein. J'ai, j'ai porté, j'ai décidé de porter ce petit short de la marque ProMode, hein. Un petit short en lin blanc, comme ça. Enfin, très léger, très confortable. C'est très, très agréable, hein, comme tissu. Voilà, je vous le montre, hein, comment il est. Voilà pour ce très joli petit short que j'avais payé également à 4,50 euros à d'un franc, vous voyez, hein. Pour le look, hein, j'en ai pour quasiment rien. 4,50 euros, le chemisier. Et le short, pareil. Donc, j'en ai pour 9 euros. Et puis là, comme chaussure, ben, sans aucune surprise. Je dois passer un coup d'aspi. Voilà, je porte, je porte toujours mes pumas, hein. Ceux que vous connaissez déjà. Voilà, ceux que j'avais trouvés sur Kiabi. Bon, ça fait un petit moment. Mais jetez quand même un oeil sur le site. Je pense qu'ils vendent toujours des pumas qui sont quand même assez sympas, à très petit prix. Donc, voilà pour ça. Pour le style du jour, les filles. Donc là, je vais bien positionner la caméra. Pour que vous voyez correctement. Je ne sais pas comment est la lumière, là. Oh là là, ces cheveux. Et puis là, comme sac. Ben, écoutez, je voulais vous partager ce sac, hein. Enfin, qui imite. Enfin, de toute façon, hein. C'est, c'est... Il n'y a pas de marque, hein. Mais ça imite vraiment le style de ces sacs qu'on adore. Le style Céline, hein. Vous voyez, regardez. Voilà ce que je portais avec... Avec ma tenue, là. Ce sac de couleur beige. Un beige taupe, un peu. Vous voyez. Super sac, hein. Très pratique. Avec plein de compartiments. Vous voyez, il n'y a pas de marque. Il n'y a rien. Enfin, c'est vraiment une sorte de dupe, hein. Qui fait penser à cette grande marque, hein. La marque Céline, hein. Vous voyez. Regardez la beauté de ce sac. Avec la bandoulière qui est comme ça. Vous voyez, en métalerie dorée comme ça. J'aime beaucoup ce petit sac. Il est très pratique, hein. Pour la vie de tous les jours. Ça, c'est bien aussi. Donc là, je vais le ranger dans mon dressing. Bon, allez, c'est parti pour ce haul brocante que je voulais à tout prix vous partager. J'ai pas mal de trousses de toilettes que j'ai achetées. Bon, on va commencer par les vêtements. J'ai pris quelques vêtements. Et puis, il y a un peu de tout, hein. Vous allez voir, il y a même un sac, là. Mais bon, c'est pas un vrai. Vous allez voir, on est sur une copie, une imitation, enfin, que sais-je. Enfin, ne me jugez pas. Mais je l'ai pris parce que je voulais quand même vous le partager. Alors, pour commencer. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer mes bijoux. Parce qu'en fait, je voulais... Je voulais vous partager les bagues, là, que je porte, hein, qui imitent vraiment, enfin, cette marque, enfin, catégorie bijouterie de luxe, hein. Enfin, qui... Enfin, ces bagues sont à l'origine inspirées de Lisa Eldridge, hein. Lisa Eldridge a créé ce style de bagues, hein. Voilà, sa propre collection, comme elle a sorti sa propre collection de bagues, de bijouteries. Et voilà pour ces petites bagues, hein, que je voulais vous partager. Je les ai trouvées sur AliExpress, les filles à très petit prix. Donc voilà, sauf celle-là, hein. Ça, c'est une petite bague que j'ai... que j'ai eu depuis un petit moment. Mais voilà pour le style de bagues, hein, qui ressemble beaucoup à celle que... que porte, qu'a sorti Madame Liza Eldridge, hein. Voilà. Regardez la beauté, avec les pierres, les cristaux. Voilà ce que j'ai trouvé sur AliExpress. Elles sont pas très chères. Je vais essayer de vous mettre le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. Elles sont vraiment canon, hein. Voilà comment je les porte, hein, comme Lisa Eldridge, hein, parce qu'elle les met toutes comme ça, parfois. Regardez ces vidéos, vous allez voir. Vous allez voir que ça ressemble un peu au style de bagues qu'elles portent. Voilà pour ces petits bijoux. Et puis là, ben, c'est la même montre, hein, que d'habitude. Rien d'exceptionnel. Et puis là, je suis retombée ce matin, des filles. Quand j'ai retrouvé ça, en fait, c'est... Je le cherchais depuis un moment, mais bon, depuis mon déménagement, j'avais plein, plein de cartons avec des bijoux dedans que j'avais pas ouverts. Bon, c'est que je suis partie à La Réunion, j'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc là, j'ai retrouvé la petite gourmette de Tom quand il était bébé, enfin, sa petite gourmette de naissance. Voilà, la petite gourmette de Tom. Les filles. J'ai réussi à la retrouver, donc j'ai décidé de la porter pour qu'il ne me quitte pas et pour que je pense toujours à lui. Et j'aurais peut-être une grande nouvelle à vous partager. Je vais bientôt le revoir, les filles. Ça y est, ça y est. Donc on croise les doigts, enfin, on touche du bois, là. Et je reverrai certainement Tom pour ce mois de septembre. Enfin, je vous confirmerai la date. Rien n'est encore sûr. On garde espoir. Mais j'attends ça depuis des mois. Et bien évidemment, je vous filmerai, enfin, si je peux. Une fois que je le reverrai, je vous partagerai une petite vidéo de ces retrouvailles avec mon fils, enfin, après six mois. Donc vous pensez bien que je suis impatiente de le revoir. Et j'ai vraiment hâte de le retrouver, de le serrer dans mes bras et dans ce qui me manque tous les jours, bien évidemment. Voilà. Maman t'embrasse, toi. Gros, gros bisous. Et on se verra très, très bientôt. Allez les filles, c'est parti. Sans plus tarder. Sinon, on va... On va jamais s'en sortir. Alors là, je suis tombée sur ce tee-shirt. Voilà, je l'ai trouvé quand même sympa. Bon, ça, ça va être un petit tee-shirt. En mode chill. Pour traîner comme ça dans la maison. Bon, j'ai trouvé ça sympa. Même comme pyjama, vous voyez. Voilà ce que j'ai pris. Un tee-shirt. Vous voyez, avec ce... Ce comment, ce truc-là. L'effigie de Wonder Woman. Je trouvais qu'il était quand même sympa. Style années 80. J'aime bien beaucoup. Voilà pour ce très joli tee-shirt que j'ai trouvé, que j'ai pris avec une dame. Même pas pour... Elle me l'a fait à 1 euro. Voilà pour ça. Ensuite, j'ai pris un autre tee-shirt. Il y en a un aussi là que j'ai retrouvé. Enfin, j'en ai deux. Celle-là, c'est la totale coïncidence. Mais j'adore... Vous savez que... Je suis une passionnée. J'étais vraiment une passionnée de poupées barbies. Enfin, je collectionnais depuis très très jeune les poupées barbies. Hein ? Et... Et... Merci.